Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Défense à l'antenne. Aujourd'hui, nous recevons Florent Parmentier pour parler d'Europe. Florent Parmentier, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé à HEC et secrétaire général du CELIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po Paris. Vous avez dirigé la rédaction de l'ouvrage « Géopolitique de l'Europe » trois décennies après l'ouverture du rideau de fer. Dans ce podcast, on va essayer de revenir sur la géopolitique de l'Europe, c'est le sujet du livre, et d'essayer de voir les différentes conceptions qu'on peut avoir sur ce sujet. Peut-être pour commencer, ce serait de savoir qu'est-ce qu'on entend par « Europe » dans le titre. Quel est l'axe du livre ? Est-ce que c'est parler de l'Union européenne, ou est-ce que c'est parler de l'Europe plus largement, on va dire l'Europe qui va de l'Atlantique jusqu'au Vladivostok ? Alors, merci effectivement de votre invitation pour commencer. L'ouvrage que nous avons co-dirigé avec Pierre Verluys, en réalité, dépasse largement l'Union européenne. Ce qu'il faut voir, c'est que ce qui nous interroge, c'est finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir 30 ans après la chute du mur, c'est-à-dire qu'est-ce que notre Europe d'aujourd'hui a en quelque sorte encore à apprendre des conséquences de l'effondrement du mur de Berlin. Et donc, c'est ça qui nous a interrogés, c'est-à-dire de nous dire, de différents points de vue, comment peut-on interpréter cet événement-là, l'événement 89, qui est à la fois un grand moment de liberté et qui est également un grand moment de réappropriation nationale pour un certain nombre d'États. Donc, comment on peut considérer cet événement-là, qui a eu une onde de choc considérable, naturellement depuis Bruxelles, de quelque sorte, depuis les institutions européennes, mais aussi depuis plusieurs villes européennes, depuis la Mitteleuropa, depuis Varsovie, depuis Riga, dans les États-Baltes, Vilnius, Riga, Tallinn, comment on voit finalement cet anniversaire 1989 depuis Londres ? On est passé effectivement de cette peur de l'Allemagne, qui était très présente à Londres en 1989, à un Royaume-Uni qui s'est émancipé, qui s'est extraite de l'Union européenne, dans de grandes difficultés par ailleurs, comment on voit cet événement depuis Berlin ? Comment on le voit depuis nos yeux, finalement ? Et puis, peut-être aussi, on s'est posé la question, plus globalement, effectivement, ce que nous dit cet événement 1989 sur le rapport de l'Union européenne et du monde, et des Européens et du monde. Donc, on est bien au-delà, effectivement, de se demander seulement ce que, en quelque sorte, la chute du mur de Berlin a fait à l'élargissement de l'Union européenne. Mais on est plutôt dans une interrogation des différences européennes, et pas seulement, c'est-à-dire qu'on regarde à la fois, effectivement, le niveau de pays à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi depuis Moscou et depuis Washington, puisque là aussi, Washington et Moscou étaient deux acteurs intra-européens extrêmement importants, en 1989 et le reste aujourd'hui. Donc, on comprend que, comme vous avez dirigé le livre, il y a plusieurs auteurs qui ont contribué. Comment vous avez, justement, sélectionné les différents profils qui ont contribué ? Alors, ce que nous cherchions dans cet ouvrage, c'était d'avoir des spécialistes d'un certain nombre de pays concernés, avec une idée forte qui était de dire les débats que nous avons sur 1989, vu de France, sont particuliers et sont intéressants. Parce que 1989, en France, je vais dire que c'était plutôt prévu pour être, en quelque sorte, l'année du bicentenaire de la Révolution. Et on est arrivé, finalement, à une révolution en Europe à l'Est. Donc, il y a eu ce télescopage. Et on s'est dit, peut-être qu'il faut aller rencontrer un certain nombre de spécialistes, de personnes, d'ailleurs, qui avaient, pour la plupart, déjà publié au sein de ce site DiploWeb, dont le co-directeur de l'ouvrage, Pierre Verluise, est le directeur. L'idée était de s'entourer de grands spécialistes assez reconnus. On peut penser à Céline Bayou sur l'Europe de l'Est ou Cyril Brecht sur la partie Russie. Mais plus largement, effectivement, l'idée était d'avoir autour de nous, avec Sylvain Kahn, Fabien Laurençon, Olivier Marty, et quelques autres, des visions spécifiques qui permettent de rentrer à la fois dans des débats intellectuels et de, en quelque sorte, de réévaluation de ce qu'était 1989 pour ces différents pays et de ce que 1989, en termes d'événements, a provoqué sur le débat public de ces différents pays et sur leur représentation de l'Europe. Alors, par rapport à cette date de 1989, aujourd'hui, en Europe, on a, on va dire, toute une génération, et une large part, en tout cas, de la population européenne qui a connu, justement, la vie sous ce qu'on appelait le rideau de fer. Aujourd'hui, en parallèle, on a aussi toute une nouvelle génération pour qui, entre guillemets, l'Europe a toujours été comme elle est aujourd'hui, qui n'a jamais connu, justement, cette séparation, les régimes communistes qui étaient à l'Est, des choses comme ça. Est-ce que c'est l'objectif du livre, au final, de faire comprendre ce qu'était le monde d'avant aux jeunes générations pour qu'elles puissent forger l'avenir, entre guillemets, sereinement ou au moins en connaissance de cause ? Alors, on peut le voir comme ça, mais c'est tout de même moins un livre sur l'avant 1989 que sur le moment 1989. Je pense que des livres qui auront traité précédemment de ce qu'étaient les démocraties populaires, comme on les appelait à l'époque, et il y en a d'autres, et des livres qui avaient fait, non pas le tour du sujet peut-être, mais enfin qui, dans les grandes lignes, pouvaient retracer avec force les différents éléments du débat. En revanche, ce qui nous intéressait, était de nous dire, 1989, c'est beaucoup de choses, c'est une révolution géopolitique, en quelque sorte, et puis c'est aussi une révolution des valeurs européennes et du succès des valeurs européennes et de leur agrandissement, en quelque sorte, en Europe orientale, c'est-à-dire qu'elles sont revendiquées à ce moment-là par des populations et par des élites comme l'horizon. Et donc, c'est ça peut-être qui est intéressant, c'est-à-dire peut-être qu'aujourd'hui, non seulement peut-être les plus jeunes générations ont besoin de se rendre compte qu'effectivement, l'Europe d'avant 1989 était radicalement différente. Ça leur permet de mesurer peut-être qu'il y a une certaine génération d'Européens qui ont été peut-être politisés autour de 1989, c'est-à-dire des années 1989-1992, c'est-à-dire le chute des démocraties populaires et sort, en quelque sorte, du projet européen, comprendre peut-être pourquoi leurs prédécesseurs ont une telle, j'allais dire, une telle, pour certains, une telle envie européenne, c'est-à-dire comment des espoirs se sont incarnés dans une génération et comment, en quelque sorte, ils héritent aussi de cette situation-là. Je sais pas ce que vous voulez dire. Par rapport, justement, à la présentation qui est faite du livre, on dit que c'est un livre qui présente un bilan sans complaisance. En quoi, par exemple, le bilan va différer de cette année 1989 entre une vision, on va dire, française et, par exemple, la façon dont ça a pu être perçu ? Vous avez parlé tout à l'heure des Pays-Baltes ou des choses comme ça. Je pense que l'idée de bilan sans complaisance, c'est de prendre peut-être deux événements qui se sont passés la même année. L'un est passé totalement inaperçu et l'autre a fait grand bruit. Cet événement qui est passé, qui a fait grand bruit, on l'a reconnu, c'est la chute du rideau de fer qui, lui-même, c'est-à-dire la chute du rideau de fer, la chute du mur de Berlin, et avance là, et avance là la chute finalement des différents régimes concernés. Et donc, les premiers signes de craquelement du système ne sont pas liés à l'Allemagne, mais sont plutôt liés à la fuite finalement des Allemands de l'Est par la frontière entre l'Autriche et la Hongrie. Donc, on a tout un jeu effectivement qu'il faut interpréter de ce point de vue-là. Mais ça, c'est l'événement connu, c'est ce qu'on a vu et c'est ce dont les témoins en fait de l'époque se souviennent. Il y a un autre événement européen dont personne ne parle aujourd'hui, mais qui était en 1989, c'est finalement un ingénieur britannique, Tim Berners-Lee, qui invente le World Wide Web. Et effectivement, il est assez évident pour les personnes qui ont une vingtaine d'années aujourd'hui, c'est très vraisemblablement, l'extension de l'Internet fait partie de la vie quotidienne. Elle est totalement assimilée en quelque sorte, beaucoup plus que la chute du mur de Berlin. Et pourtant, il faut se souvenir qu'en 1989, personne ne parle de Tim Berners-Lee et on se souvient tous de Rostropovich qui fait un concert devant le mur de Berlin et dans cette atmosphère-là. Donc, effectivement, entre ce que l'histoire retient et ce que les changements historiques sont, il faut observer effectivement que parfois, les rapports technologiques changent peut-être encore davantage le monde en quelque sorte que nos plus grandes révolutions politiques, ce qui est une manière aussi de dire qu'entre le temps vécu historique et le temps tel qu'il est perçu à posteriori, il peut exister des divergences et des différences d'appréciation considérables. Et donc, c'est aussi à quoi peut servir ce type de livre en quelque sorte anniversaire. Faire les 30 ans, c'est finalement peut-être le dernier anniversaire qui peut être fait. On fait rarement un 40e anniversaire. On fait plutôt ensuite un demi-siècle où il y a finalement beaucoup de choses à prendre en compte. Mais en tout cas, vous avez là certainement l'une des raisons qui nous ont poussé à vraiment publier ce livre et puis à faire ce travail effectivement, quand on dit sans complaisance, c'est ça aussi, c'est-à-dire sans complaisance par rapport aux illusions qui avaient pu être nourries en 1989. C'est sans complaisance par exemple, par rapport tout simplement à l'idée que la démocratie allait désormais s'imposer de manière naturelle et logique partout dans le monde. On voit bien et on a bien vu dans les années 2010 que cette extension démocratique telle qu'on l'avait imaginé à l'époque subit un certain nombre de contre-coups. Sans complaisance parce que ceux qui imaginaient que l'Europe à partir de 1989 libérait en quelque sorte de l'influence du poids soviétique pouvaient jouer un rôle autonome dans les affaires du monde. On voit qu'aujourd'hui ce n'est pas encore totalement le cas et que sans cette plateforme de coopération qui est l'OTAN, les Européens seraient finalement très en peine d'avoir un cadre d'opérabilité fiable. Donc, sans complaisance, c'est sans complaisance peut-être par rapport à ce qu'est l'Europe aujourd'hui dans ses difficultés, dans ses faiblesses, mais c'est aussi sans complaisance encore une fois par rapport aux espoirs réels existants qui avaient pu être ceux des grands acteurs et des témoins de 1989. Mais justement, est-ce que ce n'est pas un problème qui existe aujourd'hui, notamment dans le système scolaire, dans la présentation de ce qu'est l'Europe ? C'est-à-dire que depuis l'école, on entend souvent parler d'une Europe qui est pleine de complaisance du monde de la présentation qui en est faite. Est-ce que ce n'est pas contre-productif de présenter une Europe entre guillemets assez utopique où ça y est le mur de Berlin est tombé et les pays de l'Est viennent attendre la démocratie ? Disons que la France, peut-être plus que d'autres, s'était enfermée assez rapidement, on va dire, après 1989 dans une forme de... Il y avait généralement dans beaucoup de pays des adversaires de l'Union Européenne qui ne souhaitaient pas d'élargissement. Ça a pu exister. Il y avait des adversaires de l'Union Européenne qui souhaitaient un élargissement pour diluer le projet politique. En France, il y avait des pro-européens qui souhaitaient l'élargissement parce que c'était dans une forme de sens de l'histoire européenne, etc. Et puis, il y avait en quelque sorte des pro-européens qui ne souhaitaient pas cet élargissement en disant qu'on allait perdre une forme d'Europe française ou en tout cas une idée qu'on se faisait de l'Europe française. Donc, c'est vrai que quand on fait cela, l'image est beaucoup plus compliquée qu'être seulement pour un anti-européen. Il y a différentes manières de se positionner comme pro-européen ou comme anti-européen ou comme eurosceptique. La question que vous posez de ce point de vue-là est intéressante, en fait. C'est que par rapport à la conception qu'on se fait de l'Europe, c'est-à-dire c'est aussi l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui croient à une Europe mais pas à une Union européenne, on va dire, peu importe la conception qu'on se fait, il y a besoin de lien entre les pays. Il y a besoin de se connaître pour comprendre justement les divergences d'appréciation qui peuvent être faites entre une Europe, par exemple les Pays-Bas qui ont une crainte vis-à-vis de la Russie qui est excessivement proche de chez eux et à contrario de la France où il y a un certain nombre de pays qui font une zone tampon avec la Russie. Est-ce qu'au final les Européens se connaissent assez pour s'unir ou du moins pour se rapprocher ? C'est une question importante. Je pense qu'il y a si l'on parle en octobre 2020 début octobre 2020 une vraie source d'interrogation qui est que les Européens connaissent la particularité du vote dans le Wisconsin ou en Pennsylvanie mais ne peuvent pas entendre sur des grandes chaînes d'information française le discours de la commissaire européen enfin de la présidente de la commission européenne au Parlement européen donc on a là quelque chose qui en réalité est complètement délirant en quelque sorte peut-être au niveau de notre enseignement ça c'est vrai mais aussi au niveau de nos sphères médiatiques on part du principe que en fait l'Europe n'intéresse pas donc on ne fait rien dessus or je pense que l'offre crée sa propre demande c'est-à-dire c'est aussi peut-être parce qu'on ne propose pas de contenu européen un peu intéressant que les citoyens européens et c'est tout à fait entendable ne se disent que ce n'est pas là où les solutions politiques peuvent émerger pour autant ce que ça traduit c'est peut-être chacun dans ses incultes chacun a une inculture différente une culture européenne différente aussi et c'est pas tout à l'ommer en neutre le Parlement européen qui est un lieu de travail de compromis entre différents pays et différentes cultures important et peut-être là-dessus moins spectaculaire qu'un conseil européen on est dans une culture intergouvernementale qui correspond à peu près au j'allais dire la grille de lecture que nos médias et que nos politiques aiment bien sur lesquelles ils aiment bien construire mais qui ne se manifestent pas effectivement par davantage d'ouverture aux uns et aux autres donc effectivement peut-être que il est très compliqué de prétendre connaître 27 pays et d'en être un spécialiste ce qui est certain en revanche c'est que l'Europe du Nord se connaît relativement bien l'Europe du Nord c'est-à-dire les trois États-Baltes ont des habitudes de coopération en commun ce qui est évident aussi c'est que les pays nordiques cette fois-ci certains en dehors de l'Union Européenne l'Islande la Norvège et d'autres à l'intérieur la Finlande la Suède ont des habitudes de coopération en commun ce qui est évident c'est que le Benelux en tant que groupe existe depuis plusieurs décennies si on regarde bien en réalité notre cartographie de l'Europe il y a un ensemble de sous-groupes et je tiens un ensemble le groupe de Visegrad en est un République Tchèque Slovaquie Hongrie et Pologne ce qui est intéressant dans ce cadre-là c'est de mesurer peut-être que le sud de l'Europe est relativement moins organisé dans ce cadre-là il y a bien eu un groupe qui s'appelle le MED-7 qui est un groupement méditerranéen comme on l'a dit mais avec un État qui ne l'est pas le Portugal il y a à l'intérieur du MED-7 finalement des États de l'Union Européenne qui ont un accès à la Méditerranée et qui n'en font pas partie c'est le cas des deux États post-Yougoslaves que sont la Croatie et la Slovénie et puis c'est un groupement grec et latin selon les humanités de l'Antiquité mais c'est intéressant d'observer que la Roumanie qui est un pays latin n'en fait pas partie donc c'est pour dire en fait que si on regarde au niveau des 27 naturellement il n'y a pas suffisamment de connaissances et ça existe parfois et j'ai presque envie de dire là-dessus il y a probablement des choses à faire ce qui est certain c'est que des sous-groupes au niveau européen fonctionnent déjà relativement bien et donc on s'entend effectivement on va davantage s'entendre entre Européens avec ses voisins d'une certaine manière ce qui a permis l'Europe c'est une pacification à l'échelle continentale des rapports entre voisins et c'est déjà un énorme acquis historique comparé à beaucoup d'Europe donc à la fois on ne se connait pas suffisamment oui on se connait pour autant entre voisins on a de bonnes relations entre voisins en Europe globalement bonne on peut toujours avoir telle ou telle tension mais bien moindre qu'il y a quelques décennies en tout cas bien moindre que si l'Union Européenne n'existait pas c'est-à-dire on voit un rôle positif de l'Union Européenne et puis peut-être aussi que les logiciels de traduction automatique et les solutions d'intelligence artificielle qui permettent de traduire n'importe quel journal finalement dans votre langue maternelle de manière assez large aidera peut-être aussi à une prise de conscience européenne et en tout cas aidera ceux qui le souhaitent et les plus curieux à regarder ce qui se dit en Allemagne sur tel ou tel sujet et probablement en tirer des éléments intéressants pour le propre débat national donc je pense qu'il faut là-dessus voir les différents niveaux il y a l'implication des citoyens l'implication des états et des états voisins puis il y a la grande échelle européenne où effectivement certaines revues d'ailleurs le font très bien comme le grand continent qui est une revue extrêmement intéressante mais voilà au-delà de ça l'approche doit effectivement être multiple et en tout cas tenir compte de ces différentes échelles alors j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure donc on a quelque part vu qu'il y a une certaine responsabilité là-dedans de l'implication même on va dire des citoyens il y a aussi une part de responsabilité des médias comme vous l'avez dit il y a quelques jours par exemple sur une chaîne d'information française on a vu les élections américaines comme celles qui allaient changer l'histoire mais à quand ça en rapport avec l'Europe mais il y a peut-être un autre élément que vous n'avez pas abordé c'est la question des politiques justement on approche du cinquantenaire de la mort du général de Gaulle et il présentait par exemple son idée de l'Europe comme une idée qui prendrait des siècles à être mis en place pour aboutir à ce qui était imaginé comme une Europe plus politique est-ce que justement les politiques d'aujourd'hui ont d'une part cette vision à très long terme et est-ce que c'est encore possible pour eux s'ils l'ont de l'évoquer d'en faire la promotion dans une société où on est vraiment marqué par l'instantanéité ce que vous dites est extrêmement intéressant précisément parce que l'aventure européenne en tant que construction européenne après 1945 c'est comme un moyen en quelque sorte de fuir l'histoire de fuir l'histoire c'est-à-dire de fuir des conflits précédents et de dire certes on a connu plusieurs conflits et plusieurs millions de morts en l'espace de deux générations mais précisément il faut regarder l'avant il faut regarder un peu moins l'histoire et dans ce cadre-là il faut effectivement faire tomber nos murailles mentales et de ce point de vue-là l'Union Européenne a réussi incroyablement si on regarde les relations franco-allemandes il y a toujours parfois des tensions parfois des des difficultés dans les relations avec la même mais finalement sur l'essentiel ce sont deux pays qui sont de cultures extrêmement différentes d'intérêts parfois divergents mais qui ont toujours le souci de se parler et si possible de trouver des positions communes donc ça veut dire que l'Europe comme potentiel de réconciliation pour l'avenir a réussi une forme de mission historique et il faut évidemment qu'elle continue à se positionner comme telle et à fonctionner comme telle néanmoins ça c'est un élément de l'aspect c'est un élément de ce dont on parle si on veut regarder en matière prospective ce qu'il faut observer c'est effectivement une manière de fuir une histoire n'est pas nécessairement une manière de se projeter dans l'avenir et là dessus il y a peut-être deux choses à mentionner le premier c'est que un certain nombre de régimes autoritaires avec des jeux de contraintes à l'élection on peut penser à la Chine prioritairement la Chine a une capacité d'afficher un message qui consiste à dire pour l'année du centenaire de la révolution en 2049 nous devons être la première puissance mondiale économique en matière d'intelligence artificielle en matière de publication scientifique etc ce qui est frappant c'est que les européens oublient peut-être de se dire que l'élément mobilisateur pourrait être celui de se dire en 2050 pour le centenaire de la déclaration Schumann nous pourrions être x, y ou z on a pu l'observer toutefois à un endroit bien précis qui est celui du pacte vert de l'Union Européenne dans ce pacte vert on veut être le premier continent libre d'émissions carbone à horizon 2050 donc parfois l'Europe est capable de le faire là où en revanche on peut être assez non pas mécontent mais en tout cas assez peut-être déçu sur ce plan là c'est que ni les européens individuellement il y a quelques états je pense par exemple à la Finlande où au sein du parlement il y a une cellule prospective qui réfléchit à ces enjeux là et des formes d'institutionnalisation de ce que doit être la prospective ça existe au parlement européen la France est dotée c'est redotée d'un instrument qui est celui du commissariat au plan très récemment donc on voit en quelque sorte que l'idée selon laquelle à côté du libre jeu du marché il faut aussi voir quels sont les défis d'après a ces dernières années commencé à faire son chemin il est frappant de voir là aussi ce que nous dit la présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen se positionne aujourd'hui comme une position géopolitique qu'est-ce que ça veut dire une position géopolitique une commission géopolitique s'oppose à la commission précédente la commission précédente celle de Jean-Claude Juncker était une commission politique qui s'opposait elle-même à une commission qui était vue celle de son précieuseur monsieur Barroso comme étant trop technocratique donc on voit que cette dimension politique a été assumée de ce point de vue là la dimension géopolitique consiste à dire attention nous faisons comme si nous étions une grande puissance du numérique et de la souveraineté technologique or sur un certain nombre de dossiers ce n'est pas le cas et l'idée peut-être le pari que n'ose pas encore totalement faire la commission européenne parce que c'est assez éloigné finalement du consensus qu'on trouve au sein des élites européennes pour le moment et de se dire que il y a déjà un travail qui est engagé à ce niveau là avec le commissaire Thierry Breton qui consiste à se dire attention on ne peut pas jouer avec des marchés très matures que sont ceux des Etats-Unis et de la Chine sans partir du principe qu'en matière numérique en fait la France les Européens ne sont pas une grande puissance c'est une puissance en développement et donc il faut adopter des stratégies de puissance en développement mais pour adopter ce genre de positionnement il faut aussi positionner l'Europe et se demander ce que l'Europe a à dire sur ce que l'Europe peut faire en matière d'ordinateur quantique qui est le grand sujet qui viendra à présence artificielle c'est de positionner l'Europe sur finalement l'ensemble des questionnements qui vont se poser sur les questions génomiques de génétique et de génome plus particulièrement donc si je résume l'Europe a un défaut d'institutionnalisation en matière de prospective et au niveau à différents niveaux il est frappant par exemple d'observer que l'idée selon laquelle chaque année les différentes factions politiques seraient amenées à s'exprimer non pas sur les 5 années du mandat mais sur les 20 prochaines années ou 25 prochaines années ça n'existe pas et pourtant la prospective c'est fondamentalement un acte politique et démocratique alors pourquoi tout simplement parce que la prospective était auparavant réservée à des personnes qui avaient du pouvoir la prospective est la main dans la main avec le prince avec le marchand mais l'armateur plutôt c'est-à-dire le marchand avec de grandes voiles et de grands bateaux et avec la banque et l'assurance en quelque sorte de l'époque ce sont eux les premiers qui ont essayé de sortir finalement de la divination et du lien au sacré pour avoir un savoir spécifique qui est le savoir d'anticiper des risques à partir du moment où on considère que finalement c'est l'ensemble d'une population qui doit déterminer évaluer ses risques et se faire une idée il est tout à fait normal à ce compte là de se dire que l'impératif de prospective est un moyen finalement pour les européens de se prononcer aujourd'hui pour leur futur mais aussi d'avoir demain les moyens d'agir dans un monde qui sera nécessairement peut-être plus compliqué plus difficile plus instable enfin vous avez évoqué tout à l'heure le fait que l'Europe est un outil entre guillemets en construction comparé à des à des états comme la Chine et les Etats-Unis qui sont beaucoup plus construits peut-être un point où à travers l'Europe on a quelque chose qui a inspiré le monde et Ursula von der Leyen d'ailleurs on avait parlé enfin elle avait prévu de créer un commissariat à la protection du mode de vie européen est-ce que justement on peut voir en Europe un lien un dénominateur commun entre guillemets qui serait ce qu'on appelle une civilisation est-ce que vous croyez à ça ou est-ce que c'est juste des concordances que le concept de civilisation n'a pas forcément lieu d'être si on prend une civilisation au sens de faire d'un brodel comme une suite de société alors oui on peut dire qu'il y a une grande civilisation européenne ou plusieurs civilisations européennes d'ailleurs parce que là aussi il y a des formes de stabilité mais la question de savoir où on met la frontière en fait de ce qui est européen est problématique et on le sent sur énormément de sujets civilisation comme suite de société ça existe évidemment là-dessus il n'y a pas de même qu'il y a une civilisation française il y a une civilisation allemande il y a quelque sorte une forme en tout cas de suite de société d'un ensemble culturel assez stable dans le temps si on lit des textes du XVIe siècle en France on est assez à l'aise pour les lire parce qu'ils nous parlent et parce qu'ils sont assez compréhensibles en réalité donc il y a ce l'équation politique donc n'est pas seulement celle-ci il y a effectivement le champ des idées du vécu de la vie matérielle aussi qui constitue une civilisation il y a aussi finalement une idée simple c'est que à l'heure des géants la France gardera un certain levier politique mais qui risque de s'amenuiser au fil du temps l'Allemagne conservera des leviers et chaque état européen aura un petit peu de leviers mais si vous regardez les mastodontes économiques qui se préparent en Chine et si on regarde la plus grosse de frappes américaines et son organisation on se rend compte assez vite que mieux vaut partir grouper et travailler ensemble que de se faire manger par morceaux les uns après les autres c'est des problématiques qu'on a tout à fait tout à fait visibles en Europe sur notamment la question de notre droit à la concurrence qui parfois nous oblige à ne pas avoir de position dominante dans certains pays alors même que l'ensemble de nos acteurs économiques font face à des acteurs chinois qui sont potentiellement pensés dans et dans d'autres dans d'autres industries potentiellement finalement absorbables par des grandes entreprises extra-européennes donc il y a ce phénomène là il y a également une idée simple je pense sur laquelle qui justifie là aussi une organisation politique européenne au-delà d'une communauté de destin qui serait un ensemble civilisationnel en quelque sorte cette équation politique consiste à se dire que nous allons face à un certain nombre de vulnérabilités qui attaqueront nos modèles démocratiques contemporains ces vulnérabilités sont connues la plus importante vulnérabilité est certainement celle liée aux changements climatiques et environnementaux mais il y a d'autres formes de vulnérabilités liées à des différentes problématiques des problématiques cyber des problématiques géopolitiques etc sans entrer dans le détail ce qu'on peut dire c'est que face à l'ensemble de ces vulnérabilités et l'ensemble de ces risques potentiels la vraie question sera de savoir quelle est la bonne échelle pour répondre aux différentes crises et il y a un certain nombre de crises qui se traiteront à l'échelon local peut-être que davantage de démocratie passera par plus de démocratie locale et plus de manière d'associer le citoyen aux prises de décisions publiques sur des investissements locaux c'est une hypothèse peut-être que davantage d'éléments ou d'autres aspects de différentes crises que nous traverserons se font davantage au niveau étatique on voit bien que sur une crise comme celle de la Covid-19 une partie de la réponse est venue au niveau des régions une partie est venue au niveau de l'État et si on regarde en Europe il n'y a pas de j'allais dire c'est parfois l'un parfois les deux parfois l'un sans l'autre etc donc on a différentes modalités de réponses et surtout on s'est posé la question de quelle est la bonne échelle pour répondre à une crise il est frappant de se dire que les Européens ont réussi quelque chose d'assez unique qui est d'avoir une autre modalité de réponse politique aux crises auxquelles nous en fassent et cette autre modalité de crise c'est une coopération à 27 États qui n'a pas vraiment d'équivalent par sa force et qui n'a pas d'équivalent au monde par sa force et donc quand on travaille à 27 au niveau de développement d'éducation des Européens ça a un impact et au niveau de population et précisément ce que l'Europe a réussi à faire et c'est en ça finalement que Paris est simple à faire soit on fait l'Europe en disant voilà c'est au mieux une échelle de décision politique supplémentaire qui n'empêche pas et qui ne suppose pas en fait que les autres échelles politiques soient démonétisées tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire tout seul face au GAFAM pour le dire simplement mais il est faux de dire qu'on transfère de la compétence là où en matière de souveraineté technologique on n'a pas assez de souveraineté au départ donc on a la possibilité soit d'avoir de la souveraineté collective soit de ne pas avoir de souveraineté tout seul et un certain nombre de problèmes vont se poser de cette manière on aura davantage d'impact évidemment sur les changements climatiques à 27 que si on prend une décision seul dans son coin tout seul c'est cette capacité d'entraînement là cette capacité à faire sens et cette capacité à avoir un message positif qui fait que l'Union Européenne aujourd'hui et c'est peut-être aussi pour ça c'est pas forcément pour ça d'ailleurs que les dissidents d'Europe centrale et d'Oriental dans les années 80 ou dans les années 70 souhaitaient aller vers l'Union Européenne mais en tout cas c'est ce que c'est devenu aujourd'hui et vraisemblablement les dissidents qui avaient à cœur d'aller vers plus de démocratie d'aller vers finalement en quelque sorte un désir de justice qui les animait peut-être qu'ils se retrouvaient encore aujourd'hui dans cette nouvelle ou dans cette nouvelle forme d'idée européenne telle qu'elle est armée par les institutions européennes On comprend du coup qu'il y a une réelle problématique d'échelle entre guillemets qui est posée par l'Union Européenne vous avez évoqué au début l'OTAN qui est importante on va dire dans les relations des pays européens par exemple la Russie est-ce que les faits qu'on a vus récemment au large des côtes grecques dans les tensions qu'il y a eu avec la Turquie est-ce qu'au final c'est pas une avancée sous l'égide de la France bien sûr mais que l'Europe s'autonomise entre guillemets dans sa propre sécurité et que les pays qui sont le plus à la pointe dans certains domaines en Europe disent par exemple la France on protégera vos frontières et entre guillemets qu'il y ait une prise de conscience d'autonomisation on voit aussi les pays du Nord qui augmentent considérablement leur budget de défense est-ce que l'Europe doit s'autonomiser des Etats-Unis par exemple pour sa défense ou même pour d'autres sujets plus politiques on a parlé des GAFA mais est-ce qu'il faudrait plus de géants numériques européens vous avez totalement raison de souligner l'importance de ces questions d'échelle parce qu'en réalité on se pose c'est la question et l'équation politique européenne fondamentale on voit bien qu'à la fois et parfois notre débat européen n'est pas suffisamment cohérent on ne peut pas dire d'un côté comme l'ont fait certains souvenirs que l'Europe cherche à tout réguler pour les reprocher ensuite de n'avoir rien fait sur la Covid-19 c'est pourtant ce à quoi nous avons assisté il y a eu un projet d'intégration européenne en matière de santé de la communauté européenne de santé qui avait été imaginé dans les années 50 par un ministre de la santé de la population français Paul-Riber et tout simplement l'intégration n'a pas eu lieu dans ce domaine alors même que l'un des intérêts du plan de Paul-Riber était de dire attention il y a 30 ans donc 30 ans auparavant il y avait eu la grippe espagnole il est important de se doter d'un outil de prévention contre le risque épidémique à l'époque ça n'avait pas été suivi et chaque état a géré sans qu'il y ait vraiment de problème par rapport à ça chaque état a géré au mieux de ses connaissances de ses compétences et de ses compromis sociaux la volonté de prendre en charge ce volet santé donc ça c'est donc on a cette question d'échelle de gouvernance faut-il que l'Europe maintenant soit davantage autonome j'ai dit effectivement par rapport à ça et c'est une question qui est parfois assez mal perçue par les partenaires de la France qui imaginent comme ça un espèce de plan français pour se mettre sur le devant de la scène alors que la problématique n'est pas là certes la France a une armée qui est une armée cohérente compétente et qui a un savoir-faire incontesté le problème n'est pas là le problème est plutôt double dans le cadre de l'OTAN le premier c'est les forces centrifuges c'est à dire qu'est-ce qu'aujourd'hui une alliance militaire militaire dans laquelle vous avez un état la Turquie pour ne pas la nommer qui a des revendications territorielles sur un autre état membre de la même alliance politique qui est la Grèce qui fait suivre cette revendication d'effet d'envoi de bateaux dans les eaux territoriales c'est une question sans compter le fait que beaucoup de partenaires de la Turquie ont été extrêmement critiques du fait que la Turquie est achetée à la Russie des missiles S-400 c'est à dire finalement des ressources qui sont assez peu compatibles et interopérationnelles avec le matériel de l'OTAN donc ça c'est le premier c'est le premier élément la solidité de l'OTAN en fait on l'a toujours elle est importante mais est-elle là pour toujours et puis il y a un second second problème qui est que et c'est ce que j'explique très souvent à mes collègues un peu plus tard que roumains la semaine dernière c'est cette idée selon laquelle ok vous pouvez faire le pari de l'Alliance Atlantique c'est pas un souci d'ailleurs l'Alliance Atlantique c'est une vieille idée puisque c'est l'idée de Georges Lémanceau qui vers 1918-1919 au moment de la négociation des traités de paix 1920 s'est appuyé sur cette idée qu'il fallait une alliance entre Français Anglais et Américains pour garantir la paix en Europe donc cette idée finalement c'est celle de Clemenceau de l'Atlantisme donc la France peut tout à fait s'y retrouver c'est pas ça le problème que se passe-t-il si vous avez un président américain qui un jour se dit que la priorité n'est pas l'Europe ou la Russie mais la Chine qu'il faut mettre l'ensemble de ces billes sur le front asiatique qu'est-ce qui se passe si les troupes qui vous ont garantie une forme de sécurité ne sont plus aussi efficaces ou ne sont plus prêtes à payer le prix de la coopération la position française c'est ce que j'explique en termes d'autonomie stratégique c'est de dire il faut être prêt on ne peut pas mettre tous les oeufs dans le même panier la logique n'est pas des excités français qui voudraient se débarrasser tout simplement de l'alliance transatlantique mais c'est tout simplement une alliance transatlantique qui pourrait disparaître elle-même qui pourrait s'affaiblir qui pourrait être moins opérationnel et pour conjurer ce risque et pour garantir la sécurité des Européens finalement les Européens sont les mieux placés pour pouvoir y répondre et donc c'est ça en fait le défi de l'autonomie stratégique et de ce point de vue là les français ont peut-être des difficultés à communiquer à mon avis cette idée assez simple c'est que les pays centraux européens vous voyez par exemple la position de l'Estonie l'Estonie participe à certaines missions de maintien de la paix en France je pense au Mali en contrepartie de quoi l'Estonie qui est voisine de la Russie qui connaît particulièrement le potentiel militaire de la Russie coopère avec la France là-dessus et ne se dit pas qu'une coopération avec la France ou de l'autonomie stratégique française c'est pas bien parce que ça fait moins d'alliances atlantiques ils se disent c'est une sécurité complémentaire et supplémentaire par rapport à la sécurité atlantique et je pense effectivement que plutôt que de vendre aux Européens l'idée qu'il faut remplacer tout de suite l'un par l'autre il faut leur dire que non il faut rendre ça complémentaire mais surtout complémentaire au cas où finalement l'OTAN devait connaître des difficultés de fonctionnement interne et qu'elle est tout à fait susceptible de connaître vous avez un peu devancé à une de mes questions qui était par rapport aux Etats-Unis enfin voilà on est le 4 novembre donc du coup on est dans l'attente encore des résultats des élections américaines par rapport à ça justement si on a une qu'est-ce que ça changerait au final pour l'Europe que Donald Trump soit élu ou que Joe Biden soit élu alors il y a des choses qui changeront il y en a d'autres qui resteront stables ce qui peut changer c'est peut-être à la marge c'est tel pays qui pourrait avoir des relations plus faciles avec le nouveau président ou garder des relations importantes avec le président en place par exemple on sait que la Pologne que la Hongrie ont misé sur Donald Trump et l'ont fait de manière assez explicite les autres pays étant généralement plus réservés les opinions publiques européennes étant plutôt assez massivement démocrates en réalité donc ça c'est ce qui pourrait changer en termes de jeu relatif ce qui ne change pas en revanche et ça ce sont les grandes tendances c'est un désengagement américain de l'Europe ce désengagement en fait il date de la période Obama donc il a c'est pas Donald Trump qui a décidé ou plutôt Donald Trump n'a fait qu'accompagner un mouvement qui existait déjà précédemment les grandes tendances c'est pour les Etats-Unis le passage de Moscou c'est l'ennemi numéro 1 à cette fois-ci il faut qu'on se confonde au défi chinois donc là aussi ça avait commencé un peu avant Donald Trump mais ça a été renforcé cette tendance en quelque sorte Donald Trump a accéléré un certain nombre de tendances déjà observables et a créé une nouvelle tendance les nouvelles tendances c'est un Donald Trump qui est extrêmement critique et plus que tous les autres présidents américains précédents extrêmement critique du rôle de l'OTAN qui a expliqué que c'était une alliance obsolète alors parfois de manière opportune quand Donald Trump se souvient qu'il a du matériel militaire à vendre c'est aussi l'autre vocation de l'OTAN c'est de vendre du matériel militaire américain au-delà de l'interopérationnel l'interopérationnel je pense si on demande au secrétariat d'état ou au pentagone oui et ce qui est certain c'est que malheureusement avec la crise Covid les européens cette fois-ci dépensent bien 2% du PIB pour leur défense en raison de la contraction du PIB pas en raison de l'augmentation des dépenses mais en tout cas ils sont arrivés au 2% aujourd'hui ou à peu de choses près il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas dans ce contexte c'est l'environnement en quelque sorte dans lequel les européens doivent réfléchir dans ce contexte charge aux européens d'imaginer leur autonomie stratégique et leur souveraineté économique et quand on parle de souveraineté économique ça ne veut pas dire avoir une Europe qui serait parce qu'elle n'en a pas le c'est pas forcément ni son ni ses intérêts profonds etc l'Europe doit jouer ce jeu de la mondialisation en tout cas le joue mais ne peut pas le jouer à n'importe quelle condition et ne peut plus le jouer à n'importe quelle condition et c'est là en fait où dans son positionnement dans son charge aux européens de réfléchir à comment mettre en place nos champions européens dont nous parlions un peu plus tôt comment faire en sorte en quelque sorte que l'Europe ne soit pas le bon soldat dès qu'il s'agit d'avoir d'organiser des échanges internationaux mais un mauvais soldat dès lors qu'il s'agit d'avoir des champions nationaux qui sont à même de garantir la croissance et la recherche pour les futures années paradoxalement on l'a évoqué tout à l'heure avec l'influence plutôt du milieu médiatique du milieu politique etc et paradoxalement on voit donc qu'on a un taux de participation aux élections européennes qui est régulièrement faible on va dire et qu'il y a des tensions qui naissent en Europe à propos de ce qui était pourtant le cœur de l'Union européenne la partie économique on a vu par exemple avec le Covid les Corona Bounds qui a vraiment créé des tensions au sein de l'Union européenne et à contrario sur des sujets plus politiques en récent sont néo-terrorisme et on voit qu'il y a une certaine unité notamment après les attaques qui ont eu lieu à Vienne de l'Union européenne des membres des pays membres de l'Union européenne vis-à-vis de l'Autriche est-ce qu'au final l'UE qui s'est donné une très forte dimension économique avec le marché est-ce qu'elle est nécessaire à un projet européen ? Si je reformule la question c'est est-ce que l'Europe existe au-delà de ses institutions en quelque sorte est-ce qu'elle existe au-delà de ses institutions c'est-à-dire effectivement avant d'être un ensemble institutionnel cohérent l'Europe est une idée et donc on peut appeler après de différentes manières cette idée on peut appeler sa civilisation si le terme n'effraie pas on peut appeler sa identité européenne on peut appeler ça de différentes manières valeurs européennes on a plein de j'allais dire aujourd'hui de noms pour qualifier effectivement quelque chose qui est de l'ordre d'un commun si on veut réduire ça effectivement c'est au minimum un commun européen c'est-à-dire un ensemble de valeurs de règles de manières de voir et de comprendre d'appréhender le monde qui peuvent varier dans de grandes proportions sur les détails mais qui en tout cas partent d'un code commun et parfois même finalement à l'insu des personnes qui opèrent avec ces codes tous les jours c'est-à-dire il est parfois plus simple de voir la cohérence des européens depuis l'extérieur en dehors de l'Union européenne en quelque sorte qu'à l'intérieur de l'Union européenne on insistera plutôt sur les petites différences donc oui la force de l'Europe c'est de pouvoir exister en dehors de ces institutions d'exister tout simplement par un ensemble de donner la règle la société donnera des valeurs communes et des compréhensions communes qui peuvent être discutées qui peuvent être etc mais on peut être frappé par exemple au niveau de l'ONU du nombre de votes communs des 27 quel que soit le sujet on s'aperçoit qu'il y a une cohérence extrêmement forte des préférences il peut y avoir si on regarde par exemple la lutte contre le changement climatique il peut y avoir quelques nuances la Pologne ne souhaitera pas abandonner son charbon pour des raisons économiques compréhensibles mais en tout cas il y a au-delà de ça finalement une unité assez forte des Européens c'est l'une des thèses d'ailleurs d'un des auteurs des co-auteurs du livre qui s'il dit dans une nation européenne dans l'un de ses précédents ouvrages avait tendance à parler du pays des Européens parce que les Européens partagent peut-être plus que ce dont ils ne sont conscients et c'est un peu ce qu'il essayait de te démontrer à travers son ouvrage sur cette note très positive peut-être une dernière question plus légère on va dire est-ce que vous auriez un film une série à nous conseiller ? il y a beaucoup de choses le rapport des Européens à la fiction c'est avant tout des romans comme ça que ça s'est fait la forme romanesque qui est une forme éminemment européenne à l'origine et si j'avais dû avoir comme ça une biographie un roman je vous aurais dit très clairement le monde d'hier de Stéphane Zweig comme peut-être la meilleure la meilleure manière de toucher du doigt le fait que l'Europe est quelque chose qui est mortel nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels comme le disait Paul Valéry et au-delà de ça au-delà de cette mentalité de toucher du doigt vraiment ce qui est être européen par conviction en quelque sorte comme tous ces intellectuels de l'entre-deux-guerres qui ont réussi à finalement essayer de trouver une forme de dépassement du nationalisme tout en gardant en quelque sorte un sens du commun et en mettant un certain nombre de valeurs au-dessus des conflits nationalistes qui ensuite ont frappé l'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale s'il y avait comme ça un point c'est pas forcément une référence récente mais qui avait fait couler beaucoup d'encre et peut-être le berger espagnol qui est à la fois un film qui a 25 ans maintenant mais qui a cette particularité c'est-à-dire c'est peut-être le premier film à avoir abordé aussi directement ce que c'est qu'un Erasmus et partant de là ce que c'est concrètement de se retrouver dans des réseaux de connexion de connaissances européennes et donc peut-être pour ce biais-là il y a des choses plus récentes il y a une série que je n'ai pas encore vue sur le Parlement européen mais disons que si je devais comme ça garder un film peut-être l'auberge espagnol parce que c'est une comédie qui fait parler d'Europe sans y avoir l'air en plus dans un climat particulier de confinement et légère c'est toujours toujours agréable Florent Parmentier doublement merci d'avoir accepté notre invitation et puis pour cet ouvrage qui quand j'ai fermé le livre il y a une phrase qui m'est revenu de Foch que j'avais lu une fois qui était qu'un peuple sans mémoire et un peuple sans avenir je pense vraiment que c'est la lecture de ce livre est importante en partie pour ça pour comme vous l'avez dit mieux comprendre la rupture de l'année 1989 on va encore faire la promotion de Razia Prospective avec plaisir voilà c'est le blog que vous avez créé avec Cyril Brett et qui traite de très nombreux sujets européens sous un prisme qui est loin d'être assez abordé donc on recommande vraiment la lecture de ce blog là en tout cas n'hésitez pas à nous faire part de vos retours par Facebook ou par mail on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Défense à Antenne et d'ici là n'oubliez pas la sécurité et l'affaire de tous et d'ici là